Ici Philou en ligne, et cette semaine, nous apprenons sur le bon berger. Et oui, Skyler aussi va nous parler, si on parle du berger, bien, Skyler nous parle de la brebis. On le regarde ensemble. Je suis très heureux de te voir ici, dans mon zoo. Je suis Skyler, et aujourd'hui, nous allons étudier un animal de ferme, le mouton. Je ne serais pas surpris si tu me disais que tu sais ce qu'est un mouton. Mais, savais-tu qu'il existe mille races distinctes de moutons dans le monde? Oui, mille types différents de moutons peuvent être trouvés dans le monde entier. Voici d'autres choses que tu ne connais peut-être pas. Un groupe de moutons s'appelle un troupeau. Quand un mouton naît, en quelques minutes, il est capable de se tenir debout et de marcher avec le troupeau. Dès leur naissance, les moutons sont très indépendants et aiment être en groupe. Ils ont des pupilles en fente qui leur permettent de voir presque tout ce qui les entoure, sauf ce qui se trouve juste derrière eux. Ils ont en fait un grand sens de l'odorat. Les humains peuvent sentir grâce à des glandes situées dans leur nez. Mais les moutons n'ont pas seulement des glandes devant les yeux, ils en ont aussi sur leurs pieds. Il a été démontré que les moutons ont une grande mémoire. Dans une étude, un mouton pouvait se souvenir du visage de 50 autres moutons. Cela signifie qu'un mouton peut se souvenir de l'apparence de ses amis. D'autres études ont montré que les moutons peuvent ressentir des émotions tout comme toi. Ils peuvent avoir peur, être en colère, s'ennuyer, être triste et heureux. Non seulement ils sont capables de ressentir ces émotions, mais ils sont aussi capables de reconnaître les différentes expressions émotionnelles. Cela signifie qu'ils sont capables de dire ce que ressent un autre mouton. En tant qu'animaux hautement sociaux, les moutons forment des liens forts entre eux. Par exemple, une mère ressentira un lien avec son bébé. Savais-tu que les moutons sont mentionnés dans la Bible? Savais-tu que les humains sont comparés aux moutons dans la Bible? Savais-tu que tu as un berger? Oui, oui! On dit que les humains ont un berger, comme les moutons. Le roi David a écrit tout un poème qui utilise les moutons pour exprimer comment Dieu est envers nous. En fait, tu le connais peut-être. Le poème se trouve dans la Bible et il commence ainsi. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Ici, on dit que Dieu est un berger et qu'il prend soin de ses brebis. Ce que ce verset dit vraiment, c'est que Dieu prendra soin de toi et que tu n'auras pas à t'inquiéter. « Sais-tu qui d'autre a dit qu'il était un berger? Jésus! Jésus a dit qu'il était le bon berger. » C'est cool, non? Dieu et Jésus prennent soin de nous en tant que nos bergers. Ainsi, en tout temps, tu peux te rappeler que Jésus est ton berger. Oui, une belle brebis! Est-ce que tu es déjà allé dans une bergerie? Hum, moi oui. Il y a plusieurs années, j'ai tenu une brebis dans mes mains. Et tu vois, Skyler aussi nous parle de psaume 23, numéro 1, le verset 1. « Eh oui, l'Éternel est mon berger. Dieu est notre bon berger, notre papa dans le ciel. » Mais aussi, quand Jésus est venu sur la terre, il a dit dans Jean 10 ceci, « Je suis le bon berger. Jésus est notre bon berger aussi. » Oui, c'est lui qui prend soin de nous et notre papa dans le ciel aussi prend soin de nous. C'est pour cela qu'on peut être comme une brebis en sécurité. Ah! Est-ce que tu as déjà appris l'opsaume 23? Bien, regardons et apprenons-le ensemble. Voici un psaume que le roi David a écrit pour le chanter quand il pensait à Dieu. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. N'est-ce pas formidable d'avoir un bon berger? Oh! Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Il est le Fils de Dieu qui nous aime beaucoup. Bye, bye! Tu vois, le berger prend bien soin de ses brebis. Oui, le berger est là et prend soin de nous. Et c'est pour cela que Jésus dit « Je suis le bon berger ». Quand tu te sens seul ou tu as peur, ou même quand tu as des besoins, on peut atéper, arrête-toi et prie et demande à Dieu ton papa dans le ciel et Jésus. Et notre bon berger Jésus et notre papa dans le ciel, inquiète-toi pas, ils seront là pour nous, pour prendre soin de nous. Es-tu prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Un, tu vas lire le psaume 23 avec tes parents, en famille. Ensuite, vous allez apprendre le psaume 23 par cœur. Et oui, les six versets par cœur. Et ensuite, c'est simple. ATP, on s'arrête et on prie et on remercie Jésus, notre bon berger, et Dieu, notre papa dans le ciel. Bonne mission! Alors, tu vois, c'est simple. En famille, on ouvre la Bible à psaume 23. Ensuite, on la lit. Tu lis le psaume 23 au complet. Et à la fin, on l'apprend par cœur. Parce que tu vois, la Bible, lorsqu'on la médite, on pense, on est comme une brebis qui brute, qui mange de l'herbe. Et on se souvient quand on a des temps difficiles que nous avons un bon berger. Jésus est là. Et notre papa dans le ciel aussi est là. Et ensemble, nous pouvons aller comme la brebis en sécurité. Le bonheur et la grâce nous accompagnent jusqu'à la fin de nos jours. Moi, je veux chanter et célébrer. Qu'est-ce que je veux chanter et célébrer? Bien, l'absorbe 23. Alors, ici Filou en ligne qui te dit Shalom! L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le fermer par tirage. Il me dirige près des OPC. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes, tu es ma tête et ma porte et porte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Je suis ma tête et ton bâton me rassurent. Et j'ai été dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le fermer par tirage. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Sous-titrage Société Radio-Canada